Annegret Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour envisager les futurs désirables. Mais avant ça, moi aussi, je vous propose un petit jeu. On ferme les yeux et on s'imagine en 2050. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Partout, des gens qui mangent des insectes. Aïe ! On peut se dire, si tout le monde mange des insectes, ça a peut-être très mal tourné d'ici là. On a peut-être épuisé toutes nos ressources, il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'eau, on ne peut plus rien cultiver, on ne peut plus rien récolter, et on en est réduit à ça. Vu comme ça, c'est sûr, ce n'est pas super rassurant. Moi, quand je ferme les yeux et que je vois des gens qui mangent des insectes, je les imagine plutôt souriants, plein de vitalité, avec toutes ces protéines justement, toutes ces vitamines qu'ils ingèrent. Et en plus, ça me rassure, parce que si en 2050, tout le monde mange des insectes, c'est peut-être qu'on aura réussi à les introduire dans notre alimentation à partir d'aujourd'hui. Et si on en mange à partir d'aujourd'hui, c'est autant de gaz à effet de serre évité, c'est autant d'eau et de terre mises de côté, autant de ressources économisées, et peut-être un réchauffement climatique amoindri. Alors vous dites peut-être, j'exagère, des si petites bêtes qui pourraient avoir une telle puissance. Eh bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui a fait un rapport de 200 pages il y a de ça une dizaine d'années, et qui dit en substance qu'on est déjà très nombreux aujourd'hui, et que pour nous nourrir, et notamment en protéines animales, on tire énormément sur nos ressources naturelles, et que si on ne fait rien, à l'horizon 2050, il se pourrait bien qu'on soit 9 milliards, et que si on ne change rien aujourd'hui, ça ne tiendra pas. Il faut absolument qu'on trouve des alternatives, et parmi les alternatives auxquelles on réfléchit, il y a justement les insectes. Pourquoi les insectes ? La première bonne chose, la bonne raison, c'est que c'est bon pour la santé. Ils ont un profil nutritionnel tout à fait équivalent aux meilleures viandes, en termes de protéines, vitamines, acides aminés, oméga-3, oméga-6, bref, ce n'est pas du tout un sous-aliment, mais ce serait plutôt un super-aliment. Donc ça, c'est une super-raison. La deuxième bonne raison de se mettre à manger des insectes, c'est que c'est bon pour la planète. Déjà leur élevage ne génère pas de gaz à effet de serre. C'est la première chose. La deuxième raison, c'est qu'en plus, les insectes, c'est des animaux frugaux, ils ont très peu besoin de ressources pour être élevés. Si on compare, par exemple, la ressource en alimentation qu'il faut pour faire un kilo de bœuf à un kilo de verre de farine, qui, je ne sais plus si je l'ai dit, sont équivalents en termes de protéines, c'est-à-dire qu'un kilo de bœuf ou un kilo de verre de farine, dans les deux cas, ça fait 200 grammes de protéines. Eh bien, il faut 15 kilos de céréales juste pour un kilo de bœuf, donc c'est déjà pas mal, alors qu'il ne faut que 2 kilos de son pour faire la même chose en verre de farine. Et ce qui est bien aussi avec le son, c'est que c'est un coproduit, un déchet du blé, donc qui est à disposition, et pour lequel on n'a pas besoin de défricher de nouvelles terres pour faire leur nourriture. Au niveau de l'espace mobilisé, pour faire un kilo de bœuf, il nous faut 300 mètres carrés, ça comprend la terre sur laquelle les bœufs et les vaches pèsent, et aussi la terre qui est nécessaire à l'agriculture pour les nourrir. Pour faire du soja, il faut pas mal de place aussi, 10, 17 mètres carrés, quand pour faire un kilo de verre de farine, il ne faut même pas un mètre carré. En plus, les insectes sont élevés dans des environnements clos, on peut très bien imaginer à l'avenir des élevages dans des bâtiments réaffectés à ça, donc on ne touche aucune terre. Et on peut en mettre vraiment beaucoup, parce que les verres de farine sont élevés dans des caisses de 60 cm sur 40 cm, on peut en tirer un kilo, et on les empile. Donc dans un petit élevage, on peut déjà en mettre pas mal, et il y a des énormes élevages qui sont en train de se développer, des fermes verticales où on en met des grandes quantités. Dernière ressource qu'on va pouvoir épargner si on se met à manger des insectes, c'est l'eau, parce que les verres de farine, par exemple, comme pas mal d'autres insectes, ne boivent pas beaucoup d'eau. Les verres de farine, pas du tout, ils absorbent l'humidité ambiante, ils peuvent aussi récupérer un peu d'humidité avec les fruits et légumes avec lesquels on complémente leur alimentation, tandis que le bœuf demande énormément d'eau, le soja aussi. Cerise sur le gâteau, les déjections des verres de farine, contrairement aux déjections d'autres animaux d'élevage, c'est un fertilisant naturel qui sert à ré-enrichir les sols en l'état. Quand on rentre dans un élevage 1 kg de son de blé, on en sort 400 g de verres à peu près et 600 g de déjections prêtes à l'emploi pour ré-enrichir les sols dans l'agriculture biologique, mais également pour les plantes d'ornements. Là, ici sur la photo que vous voyez, on a fait des petits tests avec des fleurs plantées sans guano, le petit nom des déjections, et avec guano à droite, on voit que le guano profite énormément à la plante. Donc Mathieu, mon mari et moi, quand on a découvert ce rapport de la FAO, on s'est dit qu'on n'allait pas attendre 2050 et qu'il soit presque trop tard pour nous mettre à manger des insectes, et on a dégagé 10 m² au rez-de-chaussée de notre maison en plein centre-ville à Marc-en-Barreul pour y mettre des verres de farine, des grillons et des criquets. On est complètement autodidactes au niveau de l'élevage, ce n'est pas du tout notre formation, donc on a cherché sur Internet, il y a plein de tutos de petits jeunes qui élèvent des insectes et qui nous ont donné les tuyaux. On est allés faire une petite formation aussi dans le sud chez une amie. On est revenus avec des insectes qu'on a élevés et très vite, on s'est retrouvés avec des kilos d'insectes à manger. Au niveau de la façon de les cuisiner, on n'y connaissait rien, donc on a improvisé et on a découvert que c'était bon. Tout naturellement revenu à la poêle avec un petit peu de sel, c'est bon. Donc je propose à une ou deux personnes volontaires dans la salle pour venir goûter un verre. Vous ? Ah ben venez. Ceux-là, il y a un petit peu d'épices, mais il n'y a pas du tout de matière grasse, c'est juste cuisiner et... Ah ben, mon dieu... Ah ben, ça vous plaît ? C'est bon ? Ah, là, il y a un petit peu d'épices. Il y en aura aussi à la pause, hein, si... Bon bah, allez-y, allons-y. Ah, vous pourriez venir ici ? Bon, en tout cas, ça me plaît plus que ce que je pensais. Merci. Bien. Applaudissements. Ah, bon. Et alors, c'est vrai ? Bon. Bon. Bon, après, je vais poursuivre, hein, parce que... S'il vous plaît. Voilà. Ah ben, ça me fait plaisir, parce que... Je m'attendais pas autant de monde. Eh ben, dans ma famille, on s'est dit la même chose quand on s'est mis à les déguster, que c'était très, très bon. Donc, on en a mangé déshydratés de cette façon-là. Puis très vite, après, on les a réduits en poudre pour les intégrer dans toutes sortes de préparations, comme des pancakes. J'en ai encore fait ce matin à mes enfants. Comme ça, ça apporte la protéine dès le petit-déjeuner. On peut le mettre dans le pain, dans le crumble. Ensuite, on a... Avec les verres de farine, toujours, on a élaboré une farce d'insectes, de verres de farine cuits, mais non déshydratés, qu'on mélange avec des céréales pour en façonner des galettes, qu'on met dans nos burgers ou dans la version asiatique, qui est le banh mi, ou dans les kebabs, les tacos. Enfin, bref, la farce, elle nous permet de faire toutes sortes de préparations. Il y avait aussi les merguez et les boulettes de notre couscous, ou la farce qu'on met dans nos ravioles. Ça, c'était pour les verres de farine. Pour les criquets et les grillons, on s'est amusé aussi à remplacer, à revisiter certaines recettes de cuisine française en remplaçant le homard et les crevettes dans la bisque de criquets et les croquettes de grillons. Pourquoi on a fait ça ? Parce que les homards et les crevettes, c'est les cousins de la mère des criquets et des grillons, qui sont des fruits de terre. Ils sont de la même famille génétique, et leur exosquelette leur donne exactement le même goût. Donc, c'est difficile à croire peut-être, mais quand on mange une bisque de criquets, on voit à peine la différence avec une bisque de homard. Pareil pour les croquettes de grillons. Donc, c'est un très bon point pour eux. Et on s'est rendu compte, en fait, au fur et à mesure, qu'on peut vraiment manger les insectes de plein plein de façons, entiers, naturels, en poudre, de façon plus gastronomique. D'ailleurs, à ce propos, on a, il y a deux mois, fait une collaboration avec un restaurant étoilé du Vieux-Lille, le Cerisier-en-Ville, qui nous a fait une bouchée gastronomique composée d'un sablé parmesan et verre de farine, avec 50% de verre de farine, surmontée d'une émulsion carottes et criquets. Et il a mis deux petits insectes sur le top pour le fun, mais l'idée, c'est vraiment de mettre un maximum d'insectes pour que ce soit nutritif. Au niveau de l'élevage, les 10 m² de notre rez-de-chaussée n'ont pas suffi, on s'est vite sentis à l'étroit, donc on a développé un partenariat avec APF France Handicap. Sur leur ESAD des terres d'opales à Calais, on élève maintenant des verres de farine toujours et on en récolte une centaine de kilos par mois, qu'on récolte et qu'on transforme sur place et pour lesquels on fait la promotion de l'entomoculture et de l'entofood auprès de différents publics, des entreprises, des institutions, et on présente tous les produits qu'on propose. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le faire, heureusement. Il y a plein d'autres initiatives dans ce sens. On en voit de plus en plus. On n'en voit pas encore tellement dans les magasins parce qu'il y a de ça quelques années, les autorités sanitaires nous ont imposé une demande de mise sur le marché. Cette demande, c'est un dossier qui prend beaucoup de temps et qui coûte beaucoup d'argent en analyse pour montrer, pour prouver que le produit est sûr et sain pour la santé. Les dossiers, la plupart, ont été déposés il y a 3-4 ans maintenant. On commence à avoir les premiers retours. Il y a encore une vingtaine de dossiers dont on doit avoir les retours l'année prochaine. Et on espère qu'à partir de là, ça va ouvrir la voie à tous ceux qui ont envie de cuisiner, proposer chez eux ou dans les restaurants, des insectes pour un futur désirable. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit. Applaudissements ...